Mesdames et Messieurs, bonjour. Lorsqu'on se connecte sur un réseau, on a besoin d'une adresse IP afin de pouvoir s'identifier et de communiquer avec tous les autres ordinateurs du réseau. Pour obtenir cette adresse IP, on va faire appel à un service DHCP. Le service DHCP c'est quoi ? C'est Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un service orienté réseau qui a pour but de paramétrer automatiquement et dynamiquement les paramètres IP d'une station d'un ordinateur. Il affecte aussi à tous les équipements qui en ont besoin un masque de sous-réseau tout en mémorisant que chaque adresse IP est unique afin d'éviter les conflits en ordinateur. Pour obtenir cette adresse IP, on va passer par 4 étapes. La première étape, le DHCP Discover. La deuxième étape, le DHCP Offer. La troisième étape, le DHCP Request. Et la quatrième étape, le DHCP Hack. Lors de la requête DHCP Discover, le poste client va envoyer une trame de diffusion afin de trouver un serveur DHCP. Il va occuper provisoirement l'adresse 0.0.0.0 et fournir également son adresse MAC pour être identifié. Pour la requête DHCP Offer, les serveurs DHCP qui vont se sentir concernés par cette trame de diffusion vont répondre le plus vite possible avec une proposition de bail, une adresse MAC et une adresse IP. Le client va accepter la première réponse venue. Toujours en broadcast, donc diffusion, le client va répondre au serveur par un DHCP Request pour confirmer la proposition de bail et obtenir l'adresse IP. Pour la quatrième étape, DHCP Hack pour Acknowledgement. Le serveur DHCP concerné va répondre définitivement au client par une requête DHCP Hack qui est une confirmation de bail. L'adresse IP du client est alors marquée comme utilisée et ne sera plus proposée à aucun autre ordinateur qui demandera une adresse IP au service DHCP. Alors, pour le DNS, les ordinateurs connectés à un réseau disposent de l'adresse IP. Pour résoudre un nom de domaine, il faut trouver l'adresse IP qui est associée. Le système de nom de domaine consiste en une hiérarchie. Et pour résoudre un nom de domaine, on va passer à travers des serveurs récursifs qui vont parcourir cette hiérarchie. Les adresses IP de ces serveurs récursifs sont souvent obtenues par DHCP. Quand un serveur récursif DNS doit chercher par exemple l'adresse wikipedia.org, il va consulter toute la hiérarchie DNS.